coucou mes chéris j'espère que vous allez bien ça fait super longtemps j'espère que vous allez bien je sais je sais je vous ai manqué moi aussi manqué fait super longtemps alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous montrerai comment je fais ma perruque comment je vais me préparer pour le don't rush challenge alors pour cela j'ai reçu les mèches de chez kaya air qui sont des deep wave avec son deep wave voilà de 20 pouces donc en fait c'est un challenge vous utilisez un pinceau et ensuite après avec le pinceau comme une baguette magique vous changez le look pour moi vu que j'ai les mèches en ce moment je me suis dit bon pourquoi ne pas changer et mettre mes coeurs à la place donc j'ai fait une première vidéo où j'étais avec les mèches et donc après quand je vais utiliser ma baguette magique je vais me tourner avec mes coeurs donc voilà vous aurez besoin d'avoir d'une tête apparemment bien sûr c'est un modèle ensuite un trépied voilà du fil et de l'aiguille voilà de préférence une aiguille forme de c moi j'ai perdu toutes mes aiguilles donc je suis obligé de les faire comme ça de l'aiguille ensuite deux petites barrettes pour pouvoir accrocher la perruque comme ça et ensuite donc moi je vais pas rentrer dans les détails je vais aller un peu vite juste pour montrer le final voici à quoi ressemble la perruque oh la la ma tête elle est de taille 22 c'est la tête normale bien évidemment après je ne sais pas Les gens ont des grosses têtes, je ne sais pas, bon, voilà, et hop, donc, le bonnet, il se met comme, déjà, vous savez que ça, ça, j'ai vu certaines personnes faire ça, chaque fois qu'ils mettent leur pericule, ça, ça, non, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait du tout pour ça, donc vous avez ici, une sorte de mesurage, je peux dire, hein, donc vous faites rentrer votre crochet à l'intérieur, là, comme ça, et l'autre, ici, donc, plus vous êtes proche, plus il sera serré, plus vous êtes loin, ça va être que vous avez une grosse tête, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Première chose, c'est de placer les lunettes sur votre mannequin, comme ça, ok, la tête à la caméra, donc, à l'aide de vos pignes, vous allez faire quoi ? Vous allez venir, alors, c'est ici, comme ça, pour fixer, en fait, votre laçon, sur la tête de mannequin, et voilà, je pique là, comme ça, C'est pourquoi je peux faire cette tête, parce qu'elle est en, je peux dire, en liège, donc, les pignes rentrent facilement à l'intérieur, et donc, vous pouvez aussi enlever facilement les pignes, donc, voilà, vous faites quand vous voulez, c'est très libre, donc, Donc, la première chose à faire, je vais commencer avec votre closure, je vais juste vous montrer comment je vais coudre de la closure, l'arrière, vous savez déjà coudre, c'est de la couture, Donc, voilà, vous passez votre closure, comme ça, de cette manière, avec l'arrière, du bonnet, ensuite, vous reprenez vos pignes, et vous piquez, tout ça, Donc, faites en sorte que ce soit bien plat, en fait, Donc, on va voir à l'espoir de l'intérieur, parce que, vous l'avez coudre, et si ce n'est pas bien fixé, il y aura beaucoup de petits bouts, Regarde, c'est bien fixé, et donc, vous allez juste coudre le porteau, comme ça, de la closure, et c'est bon. Donc, voilà, on est fini, la closure, de coudre le porteau, la closure, Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer à l'arrière, il faut qu'on lève douce, moi, pour abîmer les cheveux, Voilà, des élastiques, c'est très joli, voilà, encore, il me semble, les coeurs sont trop belles. Bon, je vais finir la closure hors caméra, et je vais aussi enlever ça, et faire des ténates, ou des tresses au fil, Parce que, sincèrement, j'aime souvent avoir des tresses au fil en dessous, et mettre mes perruques, Au moins, les cheveux, ils poussent, tranquilles, sans souci, je me suis faite une petite boutée, Pour accompagner la pépée, la pépée, la pépée, la pépée, Là, j'ai mis des vieilles paires de lâchises, parce que je ne trouvais pas les, celles que j'ai achetées récemment, J'ai détesté cette paire de lâchises, elle est pas trop bien, Donc, voilà, quand j'ai terminé de faire la perruque, j'ai mis de l'eau, Et, produit des coeurs, donc mélangé, avec le produit des coeurs, J'ai mis sur la pépée, etc. Et pendant une heure, j'ai mis du foulard, pour pouvoir aplatir, Et, ensuite, c'est parti. J'ai mis le produit ici, pour que ça puisse aplatir, vous pouvez voir comment c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon, pareil. Il faut un peu dénuler, pour que c'est bien. Donc, voilà, la pépée est prête, j'ai eu le feu de vue, comme je vous ai dit, hors caméra, Et, on doit couper bien dans cette partie. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre maque, comme ça, à l'intérieur de la pouture. Ok ? Comme ça. Et, à l'aide d'une perte de 6 ans, vous allez juste couper le porteur. Donc, ça. Faites attention à ne pas couper la pouture. Je vous ai fait le tour. Voilà. Voilà. Voici où est out. Ok ? Donc, à cette partie, qu'est-ce qu'on fait ? Vu que je n'ai pas décoloré cette partie, je rentre mon fond de teint, avec mon éponge, je vais passer des petites gouttes au-dessus. Faites attention à ne pas que ça rentre à l'intérieur pour ne pas respirer les cheveux. Donc, je fais ça juste pour avoir la main de teint, parce que je me suis maquillée, bien évidemment. Donc, voilà, c'est terminé. Vous pouvez voir comment c'est con. On va ajuster l'arrière ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Moi, je ne suis pas trop sérieuse. Je n'ai pas une petite tête non plus. Et qu'est-ce qu'on fait ? On pense. Je vous assure, c'est la première fois que je mets mes curls. Et euh... On va couper, ici, la mesure, qui déborde. Et ici, vous coupez un zigzag. C'est-à-dire, c'est pas d'être trop droite aussi, parce que vous n'êtes pas censé être droit. Voilà, vous pouvez voir comment c'est. C'est pas droit, en fait. J'ai essayé de faire un zigzag. Je m'en vais à voir. Et voilà le résultat. J'ai essayé d'avoir un geste d'intro. Je suis à l'abattre. J'ai essayé de faire un zigzag. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501